La US va changer l'histoire d'Afrique, va changer l'histoire du monde. Les militaires français sont ici pour assurer de la formation. Ce n'est pas assez clair pour vous ? Une chose est sûre, personne ne semble savoir ce que fait l'armée française à Kandy. De retour à l'hôtel, nous rencontrons dans le hall un militaire béninois très bavard. Et le filmons en caméra cachée. Oui, les gens sont bien sûrs. Vous voulez un café ? C'est qui alors ? C'est quoi le danger alors ? Le danger actuellement là, c'est le dialyse. Mais ils sont dans les forêts. Par exemple, les médias français vous aident ? Oui, oui, c'est vrai qu'ils sont en train de nous aider, comment les maîtriser. Mais eux ? Oui, ils sont là. Mais ils interviennent directement ? Directement, ils sont autorisés. C'est vous qui nous avez autorisé. Tout le mouvement, quand on le sent, on les appelle à même temps. Donc ils viennent sur le terrain avec vous ? Oui, avec nous. On est ensemble, on travaille ensemble. Mais ils viennent parce qu'ils vous apprennent, ils viennent pour vous superviser ou ils viennent ? Ils sont venus pour former. Aussitôt pour mener des actions devant nous avant de repartir. Mais ils n'ont pas su pour repartir. Ils ont fait déjà au moins deux ans à Tanguyeta. Mais ils sont quand là, ils sont en pagaille. Mais tu penses qu'ils pourraient rester ? Oui, ils vont rester. Ils ont un cargo qui atterrisse sur la piste. Tout ce qu'ils veulent, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action ? C'est pour de l'affirmation et de l'action aussi. C'est-à-dire qu'au cours de la formation, ils mettent des actions. Et toi, tu n'as déjà pas de fouillé avec eux ? Trois fois. Ils sont sympas ? Très bien. Et t'es très bon. Peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...